Mbali Mawo Anna Kuma, très 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 urgent et très 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 incroyable. Mali, Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Niger. Malion, il y a un grand complot ou des complots en cours contre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée-Conakry. Aujourd'hui c'est mardi demain 2023. Mali, on demande au Président Malien, Maréchal Assimi et au Président Ibrahim Taurey de Burkina Faso de faire tout pour apporter leur soutien au Président de la Guinée-Conakry. Ça chauffe en Guinée-Conakry. Donc vraiment, le Président Colonel Ibrahim Taurey de Mali a besoin du soutien du Mali et du Burkina Faso. Donc Mali, on a une bonne nouvelle au Mali aussi. Plus de 200 motos ont été interceptés à travers les renseignements de l'armée malienne. Contre, ces 200 motos étaient destinés aux groupes terroristes. Hier, lundi, 1er mai 2023, des opérations aéroterrestres par l'armée malienne et l'armée burkinabée ont porté beaucoup de fruits. Plusieurs bases terroristes ont été neutralisées au Mali et au Burkina Faso. Et aujourd'hui, demain, 2023, à travers les ratissages et les renseignements, l'armée malienne a arrêté deux camions remplis de plus de 200 motos destinés aux terroristes. La troisième nouvelle est la plus bonne de l'année. La France qui passe tout son temps à accuser l'armée malienne et l'armée burkinabée des génocides. Aujourd'hui, cette France vient d'être accusée par l'ONU d'utiliser la force, la violence policière et la discrimination raciale. Je vais vous lire ça ici. Voici les commentaires en question que je vais lire tout de suite. Donc, Mali, vous voyez, nouvelle demande de Mali de Burkina. Un d'abord, complot de Mali de Burkina contre nous là. Deuxième mois, Mali sera sous l'opération de Mali de Burkina qui a été détruit. Burkina finnait au barrage de Mali de Burkina. Et mardi, demain 2023, Mali se trouve un camion bas de ménin. Camion d'eau, camion d'un flas, Mali se trouve un camion d'un flas de ménin. Au camion flas, on a rempli les mêmes ménins là. Au camion flas, Falendo, motos d'un flas de ménin. Au motos d'un flas, on a attendu d'un 10 jours de mois. Mali se trouve un barrage à travers les renseignements. On a eu la mémoire de l'enfou. Donc Mali, le massacre qui s'est passé à Karma et au Burkina Faso, selon les journaux Afrique Info, ce massacre a été planifié. D'après les journaux, voilà, le massacre de, voilà, on a écrit ça ici dans quelque part. La France est complice du massacre de Karma avec l'implication des COS, commandement des opérations spéciales françaises basées à Oyuru au Niger. L'objectif est de faire tomber des pièces au FDS et VDP du Burkina Faso, source Afrique Info. Donc Mali, on a eu l'information sur le 500-500, on a eu l'impression qu'il y a beaucoup de choses, et on a eu l'impression qu'on a eu l'impression qu'on a eu l'impression qu'on a eu l'impression. Donc, au Mali aussi, à Niafougue, après Bandiakara, les forces armées maliennes ont intercepté deux camions remplis d'environ 200 motos, toutes neuves, emballées dans des caisses destinées aux terroristes suspects. Et neuf suspects ont été interpellés par les forces armées maliennes, achéminées à Niafougue, tous seront convoqués à Tombouctou. Une enquête est ouverte, donc vraiment, on dit bravo au chef de service de renseignement, le colonel Modibokone. Vraiment, le boulot et le travail est propre. Donc, nous demandons au peuple malien et au peuple burkinabé de suivre cette vidéo et de la partager partout et dans tous les groupes WhatsApp. ! Bon, très très érugé au Mali et très très bonnes nouvelles. Malien, Mali se traite en cas de camion bas de Nina Mene. Niafougue, Albert, le camion, il y a vus des paramètres de Yerou, il n'est un plan qui a été de territoire sur la treatments qui a été devenant. Il y a des camions qui a été de Fatima, il n'est un plan qui a été de territoire sur la 시대. Maudibokone foyangorola nalèy a ngana servizi de renseignement nyamoroyi. Mali a renseignement bilama be top niveou la e le volume e o top niveou. On dit bravo amaudibokone ambe Sadokamara fos ministres de la defensi. Mali srasou ye bombardeman de ke kounou lendi premier men kat jadisi tchamanfra do boluto kou ye moto do de komande ou ga moto nato la fra. Mali srasou ye wo minek kamyon flare la moto kemef la ane kon. On dit bravo aux soldats maliens, bravo vraiment à la transition. Le peuple malien est fier de cette transition. Le travail est propre. Vraiment. Malien, qu'on n'a pas été ambassé. Nous le disons, c'est un peu de préoccupation en France. Ce n'est pas un peu de préoccupation. Il n'y a pas d'informations, mais il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations, mais il n'y a pas d'informations. on dit vraiment bravo aux forces armées maliennes le travail est propre le volume est au top niveau c'est ça il y a des informations il y a des informations il y a des informations donc le ministre il y a des questions 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 Le Mali n'est pas à Calama, le Burkina n'est pas à Calama. Malions, restons vigilants. Soyons fiers de nos voyants soldats qui sont sur le terrain. Malions, le volume est au top niveau. En tant que l'armée, le Mali et le Burkina auront la victoire finale. Vous savez, vous savez, ce qu'il y a fait. Le Pérezan Asimi, le Pérezan, il n'y a pas de travail. Il y a eu le mot à la campagne, mais il y a eu le mot à la campagne. Vous avez eu le mot à la campagne, mais il y a eu le mot à la campagne. Vous savez, un système de déstabilisation est en cours contre le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Niger à cause des ressources naturelles. Malions, j'ai eu le mot à la campagne. Donc, Malions, il y a eu le mot à la campagne. Il y a eu le mot à la campagne, mais il y a eu le mot à la campagne. Il y a eu le mot à la campagne, mais il y a eu le mot à la campagne. Il y a eu le mot à la campagne, mais il y a eu le mot à la campagne. Le colonel Mamadi Doumbia avait difficulté la vidéo. Il a besoin du soutien du Mali. Le président, le colonel Mamadi Doumbia de la Guinée-Conakry, a besoin du soutien du maréchal Assimi et du général Iberam Traoré depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est mardi 2 mai 2023. Le président Assimi, le président Iberam Traoré, Burkina, le colonel Mamadi Doumbia a sauvé la Guinée-Conakry. Les traîtres, les valets de la France veulent renverser le colonel Patriote, le fils de Ségoutouré, le colonel Mamadi Doumbia, depuis la Guinée-Conakry. Les Maliens ne sont pas là. Les Burkinais ne sont pas là. Les Burkinais ne sont pas là. Les Maliens ne sont pas là. C'est la Guinée qui nous a ouvert son port. Le Mali s'est servi du port de la Guinée. Le Burkina Faso s'est servi du port de la Guinée. Nous demandons aux présents maliens, un système de déstabilisation est en cours contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Niger et contre la Guinée-Conakry à cause de ses ressources. Quand tu regardes les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, Monibou Keita était un vrai patriote, un révolutionnaire. Thomas Sankara était un patriote. Ségoutouré était un patriote. C'est le pays de Monibou Keita, le pays de Thomas Sankara, le pays de Ségoutouré, de Thomas Sankara et de Monibou Keita, qui sont vraiment menacés aujourd'hui par les vrais criminels vampires qui ne sont autre chose que l'OTAN et ses alliés, par le plus particulièrement la France. Ce qui fait qu'on a été déstabilisé. Donc, on a été soutenu à l'Europe entre parenthèses et à l'Europe partagée. Donc, concernant les massacres du karma, mes chers amis du Mali, Et une grande révélation aujourd'hui, c'est qu'on a fait le karma. Selon le journal afrique.info, François Sourassou n'a pas été basé au Niger. François Sourassou n'a pas été très spécial. Il n'a pas été dit qu'il n'a pas été le karma. Il n'a pas été dit qu'il n'a pas été le karma. Il n'a pas été le karma. Il n'a pas été le karma. Donc, mes chers parents du Burkina Faso, il faut partager cette vidéo. Il n'a pas été le karma. 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 Afrique.info, la France est complice du massacre du karma avec l'implication du commandement des opérations spéciales françaises basées à Oyuru au Niger. L'objectif est de tenter des pièges contre les FDS et les VDP de Burkina Faso. Il n'a pas été lechanging. mais pas à information pour la phobie RFI a d'amener France 24, c'est qu'on m'appelait RFI, c'est qu'on m'appelait parce que la vérité est là sous nos yeux donc vagons à nos occupations ça c'est des faux problèmes donc vraiment on dit bravo à l'armée Burkina Bé au retenu, on fait qu'on va là Aminado et la France vient d'être acquisée par l'ONU la France épinglée à l'ONU pour les discriminations raciales et les violences policières la France épinglée à l'ONU pour les discriminations raciales et les violences policières la France qui se prend comme donneur de leçons c'est Dieu qui a fait la parole des Burkinabés, des Maliens la France vient d'être acquisée par l'ONU de violences policières contre son propre peuple et de discrimination raciale, la France qui se prend comme donneur de leçons c'est Dieu qui a fait la parole des Burkinabés et des Maliens les Maliens a l'ONU pour les violences policières on va vous montrer les images regardez cette image ça chauffe en France personne ne veut la tête de Macron à la tête de la France tous les Français sont contre Macron aujourd'hui que Dieu bénisse le peuple français que Dieu bénisse le peuple africain Maliens tiens il y a des rapports 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 ce qui s'est passé à Carma je vais vous faire une grande révélation sur ce qui s'est passé à Carma au Niger à Carma au Burkina Faso je m'excuse voici une grande révélation voici une grande révélation contre le massacre des populations civiles à Carma selon le journal afrique.com l'origine l'origine de ce conflit est venue depuis Niger dans les camps Oyrou occupés par l'armée française le commandement français des opérations spéciales coordonne le massacre de Carma depuis la base de Oyrou au Niger selon les fuites d'une rayon tenue le 19 avril à 9h45 à Oyrou ville trouvant près de l'épicentre de combat contre les terroristes à 200 km au nord-ouest de Niame en présence des responsables des commandements des opérations spéciales françaises cette réunion consistait à faire tomber les FDS et les VDP de Burkina Faso dans un piège suite à une opération de contrôle et de sécurisation prévue dans la zone de Carma à 35 km de la ville de Oyrou Selon nos sources proches du commandement une fuite de l'opération dans les rayons ont eu lieu à Oyrou avec les FDS et les VDP choisie pour l'opération comme cela a été le cas dans plusieurs localités du Burkina Faso où les musulmans ont prié avec l'assurance d'être sécurisés par les soldats burkinabés pourquoi les choix de Carma le commandement français s'est intéressé à Carma dans les localités de Carma compte tenu de sa proximité avec la récente attaque terroriste qui a ôté la vie de plus de 40 soldats burkinabés soldats burkinabés y compris les FDS et les VDP agir à Carma pourrait ressembler à une vengeance de la part des militaires burkinabés voici le complot de la France Carma étant tranquille et paisible les soldats burkinabés n'ont pas été avec les vecteurs aériens comme s'ils allaient sur un lieu de combat tout comme certaines localités la commission était noble et républicaine le plan diabolique de la France le résultat de la réunion de Oyuwu ayant récit l'information depuis la base militaire de Oyuwu l'existence de cette mission le commandement des opérations spéciales français basées à Oyuwu au Niger met en place une stratégie qui consiste à faire tomber les militaires burkinabés des terroristes postés à Carma dans un premier temps en civil en attendant l'arrivée des soldats burkinabés dès l'arrivée des soldats burkinabés qui ont pris les positions de sécurisation tout en passant le bonjour aux habitants le plan du commandement opérations secrétaires se met en place quelques terroristes en nombre réduit s'infiltrent dans la même tenue c'est à dire les terroristes la France a fait porter les terroristes des tenues militaires burkinabés cagoulés et se mettent à massacrer la population certains soldats burkinabés ont été choqués de la tournure de la mission et ont appelé en fin à encercer le fait trop tard l'objectif est atteint c'est la France qui a envoyé les terroristes pour porter les uniformes de l'armée burkinabé et aller massacrer les populations civiles de karma voilà pourquoi RFI et France 24 ont passé tous les temps à Piaï les militaires burkinabés ont été choqués donc et à RSI l'armée burkinabé dépassée par ses généros cherche à mieux comprendre certains burkinabés membres de la DGSE française affichent karma sur leur page facebook n'ayant pas le soutien pour amplifier la communication les quotidiens français libération passe à l'offensive annonce 150 personnes tuées par la troupe du présent Ibrahim Traoré une confirmation qui laisse planer les doutes et donne place aux investigations après cette sortie du quotidien libération qui annonce le balai de la communication les médias locaux français les activistes et certains recrues de la DGSE française prennent le relais et s'enfuit le balai de la déstabilisation du Burkina Faso la communauté internationale la diplomatie française prend le relais et place en avant la CDAO la France pousse la CDAO et l'Union Européenne et l'OTAN contre le Burkina Faso dont le président en exercice a depuis longtemps été monté contre le Burkina Faso le président de la Guinée Bissau un bon responsable et surpris de l'événement le gouvernement burkinabé a préféré laisser la justice mener une enquête et se prive de déclarations pouvant entraver les enquêteurs une décision qui fait trembler la France qui est à l'obligation de faire passer le message de manipulation une question qui interpelle le peuple africain pourquoi l'armée burkinabé qui a une montée en puissance et qui a des exploits et des bons résultats en termes de reconquête des localités ira faire un massacre sur une population civile à qui profite ce massacre souvenir récent dans un passé récent les terroristes en tenue militaire de l'armée burkinabé ont massacré les pèlerins de la communauté qui se rendait en pèlerinage et cela a été mis sur le dos de l'armée burkinabé la même diplomatie française a poussé le président du Nigeria suite à un point de presse de cette communauté à réagir il a fallu de mettre à nu ce complot qui est resté silencié jusqu'à ce jour le massacre de karma est presque parfait pour accuser les soldats burkinabés mais elle a laissé des traces qui ont permis le démantèlement du complot à faire à suivre parabona sixi parabla manio manio yorna fo bamanangan et fakalim mkera burkinab karma ko franca sikaf fero spécial do de niger o l terous ou glan mercenaru bura soudan a yokou mme mers naru bura soudan anya or ké bamanangan ko burkinabé no ko karma franca 24 n'est burkina surasou de franca l ké ou mme l ké mali taraf la mura di a or 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 burkina surasou k tenu de tor la or or ta pop la sivile le Président Ibrahim Taure est tranquille, aujourd'hui c'est mardi 2 mai 2023, Le Président Ibrahim Taure est tranquille, aujourd'hui c'est mardi 2 mai 2023, je ne sais pas comment va le faire, donc je pense que le Président Ibrahim Taure est tranquille, aujourd'hui c'est mardi 2 mai 2023, Alors, en tout cas, il n'a pas pu pu couper de leurs armées sur les corporelles, pas moins de leurs policiers. En plus la campagne à la mort de l'armi, on n'a pas eu d'efforts qui se sont blessés. Au terme, en threw Inaитon, on n'a pas pu couper de la mort de l'armi. Si on n'a pas eu Palazzo, on n'a pas eu palier de Franço. Quand c'est l'armi et le Président, Malien a fait l'impression de se dérouler à la maison C'est vrai que le français Il a été déstabilisé Il a été déstabilisé Le français a été déstabilisé Malien a été déstabilisé Les anti-balakas Les anti-balakas Les armées Par un colonel De l'armée française Par un colonel De l'armée française Il s'agit de la main de la maison Le français a été déstabilisé Il espère que les Français Il a été déstabilisé Le français a été déstabilisé Mais il suffit de Хrois Il a été déstabilisé Avec le French C'est pour les Français Comme l'on suit Les Team lights Le français Le français La France est saison dans le fer, sans que la France soit en référence, n'avaient pas le plus de l'armure d'un coup de combat. La France est la bonuses à la France et à l'attractif du coup d'affaires. Il n'a pas pu les faire. Malia en fonction de la vidéo en direct et de la vidéo. Je sais, alors que c'est passé en Centrafrique. Malia en fait, aujourd'hui c'est le mardi 2 mai 2023. Vous faites cette voilà. Il marche sur des yeux. Qui a armé les anti-parakas avec des grenades ? Qui a armé les anti-parakas avec des krasnokovs et des munitions ? Le Caparelle-Rungo passe un coup de fil à un adjudant de l'armée française. Vous n'avez pas perdu d'armes ? Non, on n'a pas perdu d'armes. Notre armée est restée avec nous, mais on a un problème de munitions. Vous avez des munitions ? J'aime mieux qu'on peut se rencontrer aujourd'hui ou demain. D'accord, on peut se rencontrer. Ok, j'aime mieux qu'on se rencontre dans la pomme. Oui. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Je t'en veux, je t'en veux. Ok, ok. Je t'en veux ? Oui, merci. Ok, on va à tout à l'heure. D'accord. Rendez-vous est pris. La réunion a lieu sur la base du Caparelle-Rombo, loin de nos caméras. Nous n'avons pas le droit d'y assister. Après le départ de l'armée française, débriefing. Le colonel français nous a conseillé de nous rassembler en une seule base. Que nous soyons 10 000 ou 100 000 pour avancer. Rommbo et ses hommes réunissent désormais dans l'assaut final. Qui a créé le problème là-bas ? Alors, on est à la tchèque, nous sommes à la centrale-afrique. Qui a créé le problème affrontement entre les musulmans et les chrétiens à l'arrivée ? Ce n'est pas le tien. Visiblement, le désarmement des combattants chrétiens n'est pas à l'ordre du jour. Les français repartiront sans saisir aucune arme. Notre interlocuteur prétend avoir eu des assurances de l'armée française. À la fin de la discussion, ils m'ont dit, on se calme. Ils vont ratisser et dès que la voie est libre, on pourra avancer. C'est ce que l'adjudant m'a dit. Il m'a donné ses deux numéros de téléphone. Le lendemain, nouvelle visite de l'armée française sur la base du Caporel Rombaud. Mais cette fois, plus question de nous laisser filmer. Ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Le MNLA propose d'aider les français. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touareg. Quand ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA. Sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux djihadiste, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». C'est Kimberly, car il était dans la fin et il n'est pas obligés de dé vehicle les burnings français ne serait pas plus asthma les armées qui ne sont pas les plus en train de se faire. Ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats. Donc, les enfants soldats, ils ont été recrutés, ils ont été recrutés, ils ont été recrutés. Ils ont été recrutés, ils ont été recrutés, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal, les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touareg. « Pour nous, la principale menace est à lui, la mouvance djihadiste. Pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi ? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant « Attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA ». « C'est le MNLA qui est l'ambassadeur, qui est le MNLA qui est le FRAC. Ils ont les membres du MNLA qui est le FRAC. « Je suis le FRAC si vous voulez. Alors que chaque MNLA est le FRAC. Il a le FRAC. Il a le FRAC. Il n'en a pas compris de qui le FRAC. « Je suis le FRAC. Il a le FRAC. Pour l'ambassadeur, dans les TSA, il y a un MNLA qui est personnellement le FRAC. Je suis le FRAC. François Hollande, Maliens sont émés, les rebellions sont rébelles. Les Français sont rébelles des rebellions. Désormais, nous avons été émés, nous sommes à peu près de plus qu'au bout, nous avons été émés. Nous avons les ambassadeurs. Nous avons été émés. Nous avons été émés. Mais le quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une impidité absolue ce qui est des mouvements terroristes nous refusons de travailler mais il y a des personnes qui sont en situation un peu intermédiaire et là le rôle de nos services c'est d'essayer de les amener du bon côté quelques semaines après la reprise de kidal l'ambassadeur christian rouillet qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles touareg sera démis de ses fonctions voilà abeladé le koumamea qui d'aliminé le fait que france et reka ambassadeur vora ka tiens fort francey président yana ou yodin abu ambassadeur yala parce que tu vois qu'il allait comme connu qu'il allait méné d'ongodou pof francey ben mali perni à wak ambassadeur christian rouillet yére oulo d'eux d'eux à l'aïa kati parce que francey bt roussou glan kidal de ka burkina chi ka niger chi kidal d'or n'en fait trop nata qu'on nata de ouro d'agala djénia oua francey d'agala djénia katema ali ali fali taka et alors fali d'agala kadjani ou l'outaïde alors fali d'agala kadjani ou l'outaïde à waw francey pfle et anna koumato lamèdoron dont aïe ni informa son son a même ta aussi et anna et comme on appelle la et n'a pas réellement pris possession de kidal comme ailleurs parce que l'armée française s'est interposée voilà n'est mali premier ministre coro de django sissoko django sissoko ko ko wala hi ko frasi dambalikanto don kidali kolo de balibana kolo ye frasi wale ko frasi kanandeme et frasi tara kidal de takata terrusu bep takatou bep la kidal frasi ma terrusi qu'elle est faq malikono aïe terrusi bep takatou blak kidali kou armé touni ou ka burkina chi a la possession de kidal par les rebelles terroristes ont déstabilisé le burkina faso le niger et tous les pays voisins c'est l'ancien premier ministre django sissoko qui l'a révélé quand le mali a appelé la france au lieu d'aider l'armée malienne à apprendre le contrôle de toutes les localités la france a rassemblé tous les terroristes il les a tous envoyés à kidal pour déstabiliser le niger et les burkina faso aujourd'hui à cause de kidal la france vient d'être chasseur du mali et tous les sahèles a une fois maintenant qu'on n'a pas de oulu daga la djania awa kidali minali a n'a l'ancien premier ministre django sissoko aboraya rofo ko tjera la ko le frasi wale ko me ko frasi bc kolubali tjoko djoko 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 vrema aére 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 la mene malienne n'a pas réellement pris possession de kidal comme ailleurs parce que l'armée française s'est interposé alors il faut il faut qu'on nous explique il faut qu'on nous explique donc il fallait dialoguer avec eux les forces spéciales ne se sont pas contentés de dialoguer avec le mnla et non au mali nous avons rencontré un combattant mnla il est touareg originaire de gao et il a été enrôlé par les djihadistes quand ceux ci ont pris la ville de gao puis il a changé de camp il s'est allié au mnla et il vous a raconté des choses qui ne figurent pas dans l'histoire officielle en janvier 2013 quand les forces spéciales entre à kidal ce combattant mnla va proposer ses services aux forces spéciales et ils acceptent qu'on n'a pas de terroriste à on est à la tchè n'a pas d'où france de terroriste ou béreté donc mais de terroriste à la france armée n'allait qu'on n'a pas de terroriste à la blé l'a fait des services pour les patients qui ne sont pas les siculies pour le régime un terroriste a donc trouvé par les miroirs pour les gens ne s'affronteront pas de terroriste à bord mais pas du même temps où il s'affronterait pas de fer c'est ce qu'il s'agit de parler avec le français on a partagé la ville ensemble Moi, je suis un guide, je suis avec le capitaine Eric, il fait partie des forces spéciales, je travaille avec eux, on était par jour même, chaque jour on m'a payé 25 000 francs d'efforts. Qui est-ce qui vous paye ? Eric. C'est l'armée française. C'est l'armée française qui me paye. C'est l'armée française qui me paye. Pour accéder. Voilà. Voilà. Nous avons rencontré un combattant, il est Touareg, originaire de Gao, et il a été enrôlé par les djihadistes quand ceux-ci ont pris la ville de Gao, puis il a changé de camp, il s'est allié au MNL. Il vous a raconté des choses qui ne figurent pas dans l'histoire officielle. Fin janvier 2013, quand les forces spéciales entrent à Kidal, ce combattant MNL va proposer ses services aux forces spéciales et ils acceptent. On a rencontré avec les Français, on a partagé la vie, l'ensemble. Oui, je suis un guide. Je suis avec le capitaine Eric, il fait partie des forces spéciales. Je travaille avec eux, on était par jour même. Chaque jour, on m'a fait 25 000 francs d'efforts. Qui est-ce qui vous paye ? Eric. Voilà, un capitaine de l'armée française qui s'appelait Eric, il donnait 25 000 francs d'efforts. Un diadiste, un diadiste qui a coupé les pieds et les mains de nos frères et sœurs du Mali. Les Français, ils ne le disent pas, il faut qu'ils ne le disent. Quand on est à la chaîne, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas francs d'efforts, parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas francs d'efforts. Il faut qu'ils ne sont pas francs d'efforts. Ça dit, c'est énervant quoi ? Ces Français, ils ne sont pas francs d'efforts. Ils n'ont pas assez francs d'efforts, parce qu'ils ne sont pas francs d'efforts outils. Et il faut que les Français, ils ne sont pasksamisent. Les gens comme ça ne sont pas francs d'efforts, pour ne rien avoir ce genre de meilleur. les droits faits. Ce qu'on est en train de faire, c'est quoi ? C'est parce qu'ils nous sont attaqués ? Qui ? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libye n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, et quand les Américains ont... On n'avait pas été bombardés par personne. On n'avait pas été bombardés par personne. Donc, les Américains ont été bombardés par personne. Le Niger et la Guinée qu'on a créé. Que Dieu bénisse ces trois pays.